On est repartis, on a le camp là-bas qu'on a levé Jacqueline mais bon ça respawn. Regardez un petit peu la map, on a des points de compétences à distribuer, on en a 3 à distribuer. Donc là, profil bas, là on a ça, infliger plus de dégâts d'impact à distance en mode furtif. Oh. Ok. Ah ouais, 50%. C'est énorme. C'est là qu'on va rapprocher ce PCS, c'est qu'il y avait du beau chose de détecter. Ah oui. Musique ça c'est marrant tout ça ça c'est quoi ça ? expert à distance curie élémentaire ok le tour de mêlée est bon il y a tellement de trucs que j'ai envie d'apprendre voilà bon ok allez c'est parti ah voyons voir un petit peu ça ah d'accord faut que je reste appuyé pas assez de points d'accord faut des points pour pouvoir l'activer je sais pas comment on gagne les points en question on va voir oh hop ah ah hum J'imagine que je vais devoir monter là haut pour récupérer encore une lentille. Qu'est ce que je fais pour monter là haut ? Voilà. ça waouh ah oui magnifique petit gil ah ah d'accord ça c'est du f**king troll ah attend voilà Voila ! Voyons ! Hop ! Une autre lentille ? Une lentille. Je verrai si je peux en faire quelque chose plus tard. Attends. Ah 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 ! Hop ! Ouais alors par là ! A mon avis y'a rien mais bon on sait jamais. J'ai toujours pas croisé de... D'écureuil. Ah bah tiens ! J'ai rien dit ! Petite grotte et tout. En tout cas ça a l'air plus fourni que sur le premier horizon. Donc déjà ça c'est un bon point. Tu vois quelque part y'a quelque chose. Ce qui était aussi le cas sur une chose de base mais... On va rajouter des petites grottes comme ça c'est cool. Bon. C'est bon. Oh... Il doit être Skorok. Joruf a dit que je pourrais améliorer mon arc ici. Je peux peut-être aussi bricoler mes autres équipements. Quoi Skorok c'est la ville hein ? Bon allez ! Hop ! On l'a assez papillonné. On va aller voir ça. Je suis très curieux. Mais il est clair que si je peux avoir même un nouvel arc... Un arc long ce serait mais parfait. Ce sera dans ma réserve quand j'en aurai besoin. On va aller voir ça. Là... On va aller voir ça pour plus tard. Wow ! Une machine morte. Sûrement un fouisseur. Peut-être que Ren s'en est occupé. Et... Le cagnard ! Le cagnard ! Bon. On va aller voir ça un peu. Est-ce que tu veux entrer, sauveuse ? Bien parce que je te vois bien. Bienvenue à Skorok, sauveuse. Allez ouvrez-moi. Ordre d'être joué. Ça me convient. On est dans les grands papiers hein ! Par... Par... La... Forge ! Petra ? Aloy ! Qu'est-ce que tu fais ici ? Euh... Il se passe enfin un truc intéressant dans ce trou. Contente de te revoir aussi. Je t'attendais avec un patient. Allez ! Ah... Cette brasserie est la seule chose sur laquelle on peut compter. J'ai entendu ça. Les machines, la grève... Oh, c'est juste les derniers problèmes en date. Korok a toujours été un coin sinistré. Et lui, c'est le plus sinistre de tous. Un notaire, ça ne nous concerne pas. Le problème des fousseurs concerne tout le monde. T'en as entendu parler ? Oui. Son histoire ne peut se raconter qu'autour d'une binousse fraîche. Euh... Petra, Petra. Je ne fais que passer. Je vais vers l'ouest. Ah... Je... Je dois m'assurer qu'une ambassade à Cagnards aura bien lieu. Ensuite... Je continue. Ah... Bien sûr. T'as d'autres foyers à attiser. Bon, cheveux de feu. Si tu dois partir... J'ai été ravie de te voir. Petra. Mais... Si tu veux prendre un verre et rire un coup avec une copine, viens me voir à la brasserie. A ta guise. Hum... Elle est mignonne. Allez ! Ton Wound a un don pour les embrouiller. Petra a peut-être besoin d'un coup. Mais avant toute chose, je dois trouver un établi pour améliorer mon arc. Oui. Euh... Ah... 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 On voit quoi ? T'es loin de chez toi, Nora. Allez ! Ça a l'air fermé. Ouais ! Je peux utiliser l'établi ? Je ne t'en empêcherai pas. On est fermé, Rookine. Tu peux te servir de l'établi. Je ne peux pas plus. Je ne peux pas plus. Rien de celle que l'odeur de la chieure et de la détermination que je peux motiver. J'imagine qu'il va falloir que je fasse certaines choses. Ah ! Bonjour. Ok, c'est fermé. Je vais en parler. Ok, c'est à l'intérieur. Au revoir. Tu vois pas qu'ils essayent de boire, là ? Ça vaut toujours mieux que de traîner avec des chevins sans métal. Et dire que je pensais qu'une femme de forgeron t'avait sorti de la requête à coups de pied au derrière pour que tu te bouges. Ne laisse pas Petra t'entendre dire ça. Elle risquerait de te faire la tête au carré. Les fouisseurs nous menachent tous. Arrête ton souffrance. Qu'est-ce que tu veux, Ullwund ? Un genre de rétribution ? Mon très cher magistrat. Tu crois pouvoir m'acheter ? Si tu veux que le sifflet retentisse, ordonne simplement à tes soldats de chasser les fouisseurs. Et signe le contrat de concession. Admets-le. Tu n'as pas d'autre choix viable. Bonjour. Sauveuse. Quel sens de la propos ? Serait-il possible de discuter d'un sujet primordial pour l'hélium ? Peut-être. Plus tard. Très bien. J'attendrai patiemment. Eh bien. La sauveuse en personne. La pourfondeuse de Derval. Les ventreuses d'hélices. Peut-être. J'ai beaucoup entendu parler de ta beauté et de tes prouesses, redoutable Amazone. Ullwund, leur entier. À ton service. Alors, qu'est-ce qui a bien pu t'arracher aux soies et aux vins de Méridian pour venir dans cette pitoyable colonie ? Elle n'est pas digne de la précieuse attention de la sauveuse. Je suis là pour l'ambassade. L'ambassade ? Dans la forge. Ah. Ton brillant esprit n'a que faire du peuple. Tu ne t'attarderas pas, je suppose. Je partirai quand j'aurai réglé les problèmes de cette ville, digne de ma précieuse attention. Ah. Les fouisseurs, bien sûr. Tu dois les éliminer si tu veux que cette ambassade ait lieu. Bon. Tu as du travail, hein ? Allez, file. Pas si vite. Tu n'as pas l'air d'avoir une haute opinion du magistrat. Eh bien, je refuse de cirer les pompes d'un gras de papier vêtu d'habits de soie, alors que mes camarades se font rudoyer, intimidés et exploités allègrement. Quelle noblesse. Noblesse ? Ha. Je suis né un marteau à la main, moi. Personne ne m'a rien donné. Et personne ne m'a pistonné de toute ma vie. Tout ce que j'ai accompli, je l'ai accompli seul. Et où est ce marteau, maintenant ? Le... fardeau du commandement m'a forcé à le mettre de côté. Ça ne coûte rien au Karja d'exiger que les braves travailleurs au Seram mettent leur vie en danger. Il faut que quelqu'un se lève et dise, ça suffit. C'est toi qui a ordonné la grève ? C'est moi, en effet. On est des ouvriers, pas des soldats. Tant que les Karja n'auront pas chassé le danger et amélioré nos conditions, je ne risquerai pas la vie des au Seram. Tu veux dire... signer ton contrat de concession ? Ce n'est pas mon contrat. Il a été rédigé au nom de tous les braves ouvriers au Seram de cette terre, qui doivent travailler comme des machines pendant que les Karja se remplissent les poches. Tout ce qu'on veut aujourd'hui, c'est profiter de cette prospérité. Celle d'une terre travaillée par le peuple, pour le peuple. D'accord. Et quelle serait ta part, au juste ? Elle correspondra à mes contributions à la communauté. Et rien de plus, bien entendu. Ok. Où est le sifflet ? En plein centre de la ville, mais vu la situation, je refuse de mettre en danger des au Seram innocents. Je vais éliminer les fouisseurs. Et quand j'aurai fini, la vie reprendra dans la vallée. S'il le faut. En attendant, je continuerai de veiller sur la sécurité de ces braves gens. Toi, tiens-toi prêt à siffler. Ok. Qu'est-ce que c'est ? Ah ouais, putain. J'espère que ça ne va pas me remettre à chaque fois. Le truc, quoi. Oh, enfer. Qu'on en ramasse, tes saloperies. Ok, bon. Je devrais aller voir ce que vous voulez, ce magistrat Karja. Il doit être. Hum... Qu'est-ce que vous voulez ? Ouais, écoute, allez. On va avoir le magistrat après. On attend qu'il se retourne. Allez. C'est en fait, hein. Où est la tenda ? Pourquoi est-ce qu'il est la tenda ? À quoi servent ces pieds ? J'attends la vie. Non. Oh, très bien ! Tu l'es comme tu veux ! Ce serait mieux avec les pièges. Ouais, ben non. Voilà. C'est le dernier. Ok. Salut. La forge soit louée. T'étais là. Ah. Les pièges sont pratiques. Mais je suis trop vieux pour la chasse. Viens par là. Je vais te remercier. Je m'en t'ai expérimenté. Et t'as fallu moins de temps pour abattre ces pillards qu'à l'avant-garde pour tuer un fouisseur. L'avant-garde est passé par là ? Ouais. Juste avant toi. Ils ont abattu ce fouisseur et sont partis vers le sud. Et là, les pillards sont arrivés pour récupérer la carcasse. Comme toujours. Et c'est là qu'un autre fouisseur a surgi. Tu peux me croire, c'est la jungle par ici. Alors l'avant-garde est au sud. Sûrement. Il grouille de partout dans cette vallée. L'avant-garde avait l'air déterminé à les éliminer. Je vois. Attends un peu, Honkine. Si tu vas faire la mariole dans l'étoile, tu vas avoir besoin d'un lance-câble. Et pas n'importe quelle lance-câble. Un de ma fabrication. C'est moi qui te l'offre. Il a l'air de bonne qualité. Ouais. Je profite le système depuis que j'ai quitté Scorock. Disons qu'il y a plus de place ici. Et moins de risques de... d'accidents. Il est arrivé quelque chose à Scorock ? Désons plutôt quelqu'un. Laisse-moi deviner, Ullwund. Au temps où j'habitais encore en ville, il s'intéressait beaucoup à mes produits. Il insistait pour avoir la remise d'Ullwund. Je lui avais refusé. Il ne l'avait pas très bien pris. J'ai aucune preuve, mais... Je suis sûr que ce boulot rouillait à mille fois mon atelier. J'ai pensé qu'il valait mieux prendre mes distances après ça. D'après l'opérateur de la télécabine, les fouisseurs sont arrivés hier. Tu sais quelque chose ? Comment va ce vieux Karn ? À l'époque, on peut dire qu'on en faisait belle, lui et moi. Je me rappelle de la fois où... Et au sujet des fouisseurs ? Non. Comme dit Karn, ils sont... Ils sont apparus du jour au lendemain. Heureusement pour moi, j'ai l'avant-liard des toits pour venir me sauver les miches de temps en temps. Je dois... je dois y aller. Merci pour le lance-câble. Pendant que tu fais sauter les fouisseurs, je vais faire un tour à la zone de chasse. Tu savais qu'ils avaient une épreuve de lance-câble ? T'as qu'à passer si tu veux essayer. Pourquoi pas ? Dès que la situation sera maitrisée. Alors Eren est parti vers le sud. Je devrais pouvoir trouver sa piste avec mon focus. Ok, il s'est installé là, tranquille. C'est pas ça ? Bon, bon. Pas ça. Regardez, c'est pas... Un petit peu de métal. Je mets ça dans mon sac. On va pouvoir retourner en ville. Très bien. On va aller faire les deux quêtes là. Ah... Je pourrais prendre ça dans ma réserve quand j'en aurais besoin. J'en ai besoin. Sois la bienvenue étrangère. J'ennuie. Il se passe jamais rien d'intéressant pour la requête. La requête est répliquée. C'est pour ça qu'on s'aventure aussi loin que nos pieds d'une carrière. Il n'y aura dans l'histoire. Il faut chauffer vite. Je n'ai pas de vieux. J'en veux-tu qu'une ? Sauveuse. Merci de m'accorder du temps. Et... Navré que tu aies eu à endurer la logorée d'Oulvut. J'ai connu Pierre. J'ai l'impression qu'il essaie de te rendre coupable de tout. L'idée même que l'écarja ait laissé volontairement des fouisseurs entrer dans l'écoir, c'est complètement ridicule. Mais plus il le répète à qui veut l'entendre, plus il aura de soutien pour son fichu contrat de concession. Comment les fouisseurs sont entrés dans l'écoir ? Nul ne le sait, à vrai dire. Les premiers ont été signalés, il me semble, à l'ouest de la carrière. Mais à moins qu'ils aient appris à voler, je ne vois pas comment ils auraient pu traverser la montagne. Il n'y a pas d'autre passage ? A ma connaissance, Cagnard est le seul chemin. Écoute, si tu parviens à élucider ce mystère, je t'offrirai une récompense conséquente en échange. Aide-moi à faire taire Ulvund. Comment tu t'es retrouvé ici ? J'ai demandé ce poste, crois-le ou non. Superviser l'ensemble de cette vallée au nom du Roi Soleil. C'était un honneur. C'est un honneur, je veux dire. Mais ta tâche serait beaucoup plus simple si Ulvund ne soufflait pas sans arrêt sur les braises. Ulvund ne partira jamais. Il était ici bien avant moi. Il se prend même pour le fondateur de Skorok. Je trouverai le moyen de vivre avec lui. Il le faut. Les fouisseurs ont été vus pour la première fois à l'ouest de la carrière ? Oui, c'est ce qu'a raconté un ouvrier terrifié. Il a dit que le sol avait tremblé avant qu'il ne lance la charge depuis les collines. Il s'est enfui et il est revenu jusqu'ici. C'est un bon point de départ alors. Il s'est déçu de la vérité. Et peut-être que le Vund ne l'aura pas à la carrière de tous les mots qui nous aiment. Et peut-être aussi qu'il concentrera son attention sur la reconstruction de la carrière. OK. Hey, Milduf. Milduf. J'ai emporté ton ragoût pour aller dans les terres sauvages. Ça m'a suffiée pour toute la semaine. Fais-moi sûr que j'aurais pu étrangler un galopeur à main nulle. Profite tant que ça dure. On dirait que tu proposes des plats exceptionnels. Ah, c'est pas vrai. Tu peux avoir la remise aussi, mais il va falloir revenir plus tard. Je crois que tu m'as prise pour quelqu'un d'autre. Ce n'est pas Oulvon qui t'envoie ? Non. Je te demande pardon. C'est juste que l'Arbin n'arrête pas de me harceler. Et en plus, mon grill spécial vient de rendre... C'est le coup de feu en ce moment. Tu peux peut-être me dire directement ce que tu voulais ? Un de tes plats ? Bien sûr. Les gens d'Oulvon te créent des ennuis ? Ah oui. Ils réclament sans arrêt mes spécialités. Mais l'équipement dont j'ai besoin pour ces plats n'est pas conçu pour les grandes quantités. Je ne te parle même pas de la remise Oulvon à laquelle ils croient avoir droit. Et si tu refusais ? Je créais des plats, pas des embrouilles. Comment tu t'es retrouvé à Skorok ? J'ai entendu parler d'une nouvelle ville fondée tout près de la frontière. Là où il y a une ville, il y a une saverne. Et je cherchais du travail. Alors, je suis venu ici et je me suis mis à cuisiner. Il y a des gens ici qui n'avaient jamais goûté un vrai rabout de sanglier au baie. Enfin bref, on n'a rien de temps. J'ai eu des clients réguliers. Ils avaient aimé ma cuisine. Ouh, la bière. La voie ne correspond pas au physique. Mais par contre, les animations faciales sont impressionnantes. C'est le seul petit défaut. Je lui aurais mis une voix un peu plus roque. Ça correspondrait plus. Mais bon, pourquoi pas. D'après ton dernier client, ta cuisine l'a bien aidé dans les terres sauvages. Là où je vais, j'aurais besoin de ça. Ce serait avec le plus grand plaisir. D'autant que tu as au moins la décence de demander poliment. Mais ? Mais mon grill spécial à rainures est cassé. Sans lui, je ne peux plus cuisiner aucune de mes spécialités. Je ne veux pas savoir ce qui se passera si je dois renvoyer Allwound ou ses larvins. Même si j'avais déjà les bons ingrédients, je ne pourrais rien faire. À moins que tu me trouves un substitut temporaire. Il te faut quoi ? Comme ingrédients. Un morceau de gibier et une grosse poignée de tige de vernonnie. Ça suffirait. Pour ce qui est du grill, je t'ébrouillerai avec une plaque de métal. En attendant d'en faire forger un autre, tu en trouveras dans les réserves d'un pillard. Si tu longes la rivière au nord-est, t'en fais pas, je la nettoierai, bien sûr. Tu n'auras aucun mal à trouver du gibier et de la vernonnie. Si ta tenue de chasseuse cueilleuse n'est pas uniquement décorative. Merci Milduf. Je vais voir ça. Alors, c'est donc ça la gratitude. Et ne laisse personne abuser de toi, d'accord ? Je vais essayer. Bien. Euh... Oh il y a du boboond il y a du boboond il y a du boboond et voilà ! alors et la goutte bronze . et C'est rassurent tellement utile là Ok, on prend beaucoup plus de compos Mais ça honnêtement c'est agréable On va pas se mentir Du coup Bah ça m'a l'air bon En tout cas ça m'a l'air tout bon Ah ! On a pas fini là Bon Bon, maintenant je dois chercher une plaque de métal dans les deux pièces Voilà ! Alors les tas de pièces, j'en ai vu plusieurs C'est bon Ouais ! Ah oui ! Allons voir dans un autre cas Quoi ? Quoi ? Quoi ? Ah ... Ah ... Oh ! Oh ! Oh J'ai pas le temps, il faut pas m'arrêter toutes les deux minutes hein, quoi que Hop là Là il y a quelques cailloux Quelques machines Non 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 On continue Oh attends Là on a quelque chose Viens on va voir ça On dirait que quelqu'un est en train Oh Il est en forme Encore un de moins Voilà C'est pour ça que j'ai été forgé Un registre à remplir Ah Matrouille ennuyeuse Ah Juste là Ah Et le combat Ah 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 Oh Il est pas bon C'est bon Ha 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 Bon J'imagine que ça va être à moi Bon Reste où tu es, je m'occupe du reste Hmm Hmm Pod J'ai C'est parti servants C'est parti J'ai En פ C'est parti ! 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 C'est vrai qu'il est résistant lui à ça ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ah, il y a du trésor ! Allez ! Tu tombes au pire moment comme d'habitude ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je préfère le faire... Pour me faire soigner ! C'est parti 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 !